Bonjour à tous, vous assistez donc à la quatrième séance du séminaire « Face à la pandémie des choix de société » organisé par CILO et la Fondation Gabrielle Péry. Ce séminaire vise à prolonger les réflexions entamées dans un CILOMAG que nous avons mis en ligne en juillet, qui s'appelle « Crise Carrefour des choix », donc CILOMAG pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le webzine de CILO qui est un média numérique dédié aux pensées critiques et créatives créées par la Fondation Gabrielle Péry, les éditions sociales et la revue La Pensée. On vous mettra des liens dans le chat. Donc avec ce CILOMAG que je vous invite à aller lire, on s'interrogeait sur la nature même de la crise sanitaire que nous vivons, sur ses conséquences immédiates et à plus long terme, sur ce qu'elles bouleversent dans les réalités du monde, dans les perceptions et les rapports de force, mais aussi sur la manière dont on pourrait prendre des trajectoires différentes et sur les alternatives présentes qui pourraient nous y aider. Avec ce webinaire, on cherche à continuer à réfléchir et à discuter. à l'accélération des mutations engendrées par la crise sanitaire, comme à l'exacerbation des tensions, contradictions engendrées, que cette crise entraîne. Notre objectif est également aussi de discuter et de mettre en exergue les choix de société qui découlent de telle ou telle représentation de la crise, mais surtout de telle ou telle solution proposée ou mise en œuvre. Donc, les autres séances du séminaire, les vidéos sont visibles sur la chaîne YouTube de la Fondation ou aussi sur les deux sites de Silo et de la Fondation. Et donc là, aujourd'hui, nous prenons l'enjeu fondamental du travail. Et donc, je vais vous laisser avec Jean-François Bolzinger qui va vous présenter un peu la séance. Donc, Jean-François, je te remercie déjà beaucoup d'être là. Il est ingénieur, ancien secrétaire général de l'UGIC de CGT et un contributeur régulier de Silo. Et justement, dans le Silo Malgron 11, il nous a fait une excellente synthèse sur les changements dans le travail que la crise entraîne et sur la manière dont on peut prendre l'offensive. Je te laisse la parole. Oui, je suis surtout retraité, ce qui est bien pour parler du travail. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la pandémie et la manière dont ça a été géré depuis plus d'un an maintenant, ça provoque et ça a provoqué et ça va continuer à provoquer des changements énormes dans nos modes de vie et dans le travail lui-même. Je crois que plus personne ne pense que ça peut être une parenthèse, ce qu'on est en train de vivre. On ne sait pas si les lendemains vont chanter ou pas, mais en tout cas, on est sûr que les lendemains, ça sera différent du monde d'avant. Alors, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait l'objectif de faire une vision sur ces questions, mais dans le réel, pas un débat hors sol sur ces bouleversements du travail. Parce que les bouleversements, ils sont en cours, ils sont à venir. Ils sont liés, bien sûr, à la crise sanitaire, tout ce qui a été fait pour se protéger, je dirais, de la Covid. Ils sont liés à la stratégie de choc du capital, puisque, comme l'avait dit Naom Niclin, c'est vrai qu'ils ont l'art de transformer le temporaire au durable, avec un certain nombre de mesures qui sont soi-disant prises de manière temporaire. Et là, notamment, il y a, c'est lié à l'enjeu de la révolution numérique qui était déjà au cœur des transformations depuis une dizaine d'années. il y a une rotation de mise au pas numérique de toute la société. Évidemment, le capital est dans son sens, c'est-à-dire que cette mise au pas est dans son sens. On a, dans le néolibéralisme dans lequel on vit, on a un étatisme autoritaire de marché, je dirais, qui est piloté d'en haut, avec deux outils principaux qui sont la communication et, là où je dirais, l'appareil répressif, armé, police, c'est-à-dire répressif et de contrôle pour éviter les contestations. Et ça, c'est vrai partout, c'est le principe du néolibéralisme. Et donc, c'est l'utilisation de cette révolution numérique à son service. Voilà, c'est là-dedans qu'on est. Je vais reprendre ce que disaient des dirigeants d'Orange il y a plus d'un an, au début de la crise sanitaire, il disait, ça, c'est un coup à gagner dix ans de la digitalisation de l'économie et de la société. Et de fait, cette numérisation de toute la société, elle touche tout. Elle touche tout, pas seulement le travail, mais jusqu'au moyen de paiement, jusqu'au fin de temps. Je veux dire qu'avec tout ce qu'il y a derrière en termes de surveillance de masse, je revois à ce que je disais sur un des leviers principaux du néolibéralisme, avec tout ce qui est reconnaissance faciale, etc., mais c'est bien au-delà. Voilà, donc là, on s'est dit, on va mettre l'axe sur le travail proprement dit, sachant qu'il y a d'autres séminaires sur le service public, la souveraineté industrielle, l'enjeu de l'égalité professionnelle homme-femme, qui est un élément important, mais sur lequel on va décider de prendre une vision strictement là-dessus. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer d'anticiper les batailles qu'il peut y avoir, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Il n'y a pas un axe proprement dit, on va dire, unilatéral du capital, il rencontre beaucoup de contradictions, il n'y a rien d'écrit d'avance dans cette affaire. D'ailleurs, personne n'aurait pu dire il y a deux ans ce qui allait se passer, mais alors aujourd'hui, pour dire ce qui va se passer après, là, on peut anticiper des choses. Donc là, on va essayer de s'efforcer à ça, et à relier bataille pas seulement sur la retraite ou l'assurance-chômage, sur lequel il va falloir continuer, mais aussi, je pense qu'on aura forcé à tirer des enseignements progressistes sur cette séquence qu'on vient de vivre depuis un an. Alors, il y a des vécus très différenciés de tout ça. Globalement, les employés ont eu la moite 50% du chômage partiel à différentes périodes, et ils ont beaucoup, c'était essentiellement du présentiel. Les techniciens, c'est un peu moite-moite, enfin, c'est seulement 20% de chômage partiel, donc c'est 80% du temps où ils ont travaillé, avec 50-50% par rapport au travail à distance ou au travail au présentiel. Par contre, les cadres, c'est quasiment du 100%, je vais aller à la louche, à distance, à travail à distance. Donc, ça fait des vécus différenciés. Et donc, on a prévu trois volets dans cette vision. Un, sur les formes d'emploi à travers la problématique des plateformes. Là, c'est, Louis présentera les intervenants. Donc, on a, ça, c'est un élément, ça fait peut-être 15%, je ne sais pas, des emplois aujourd'hui, mais c'est explosif par rapport à ce que ça peut donner dans la suite, en termes de statut du travail et des travailleurs. Un deuxième focus sur le travail à distance, et notamment télétravail, qui était la grosse explosion de la dernière année. et puis, un troisième volet plus global sur les enjeux globaux de l'évolution du travail et dans sa diversité, différents secteurs, et puis les différents enjeux qu'on peut avoir. Donc, on a pris trois intervenants qui vont nous aider, qui vont débattre de ces questions. Peut-être, Louise, tu peux les présenter. Merci beaucoup à vous trois d'être là. Donc, j'ai présenté par ordre alphabétique, c'est plus simple. Donc, Pierre Daréville, merci. Donc, député, membre de la commission. Merci à vous. Membre de la commission des affaires sociales et auteur, donc récemment, le confinement l'a inspiré, des dix commencements du jour d'après, où, d'après ce que je veux comprendre, tu nous proposes un peu dix enseignements, dix points cardinaux sur lesquels on pourrait s'appuyer pour réorienter des choix politiques qui viseraient l'humain et puis les enjeux aussi écologiques et la planète. Tu es aussi un contributeur de Silo et notamment dans le Silo Mag 6 sur la sécurité sociale, qui était donc la sécurité sociale, luxe dépassée ou réponse d'avenir. Vous doutez bien de quel côté on penchait, mais finalement, tu vois, j'ai relu ton entretien. Tu nous faisais des constats que la part et les richesses mises à disposition pour notre santé étaient trop faibles et que la santé n'avait jamais cessé d'être l'un des enjeux majeurs de la lutte des classes. Oh, je crois que l'épidémie t'a donné raison. Pas faux. Voilà. Barbara, donc docteure... Barbara Gomes, pardon, excuse-moi. Docteure en droit privé, auteure d'une thèse sur le droit du travail à l'épreuve des plateformes numériques, maîtresse de conférences en droit social à l'Université polytechnique Hauts-de-France pour le moment contractuel, mais j'espère très prochainement statutaire. Conseillère de Paris, déléguée du maire du 18e arrondissement chargé des innovations numériques socialement responsables et qui actuellement, bon, se bat sur de nombreux projets, mais notamment sur la création d'une maison des coursiers pour qu'ils puissent se retrouver, se mettre à l'abri, se reposer, avoir accès à des sanitaires, mais aussi pouvoir organiser des permanences syndicales et associatives. Et puis, nous sommes chanceux, membres bientôt, enfin, depuis novembre, du conseil d'administration de la Fondation Gabriel Péry. Et Mathieu, Mathieu Truer, donc, merci aussi, ingénieur chez Microsoft et coordinateur du collectif numérique UGIC-CGT Construire le numérique autrement. Donc, c'est un collectif qui cherche à penser le lien entre la révolution numérique et la transformation du travail et du management et qui pense que le sens et le contenu de la révolution doivent être déterminés collectivement et qui mettent des propositions en débat à cette fin et qui vont notamment, je pense que tu nous en parleras, mener d'importantes enquêtes sur le télétravail dans cette période et qui est aussi un contributeur régulier dans Silomag et dans le Silomag sur la démocratie comme note de vie. Tu nous avais proposé une réflexion sur les forces et les limites des outils numériques pour favoriser la participation et l'intervention des salariés. Voilà. Bon, on a beaucoup parlé, mais donc, on vous propose une organisation de la séance en deux parties. D'abord, vous interviendrez pour vous présenter un peu chacun les constats et les bilans dans vos différents domaines. Et dans une seconde plus, les enseignements et les évolutions prévisibles et aussi tant qu'à faire un peu des lueurs d'espoir, donc des préconisations un peu transformatrices possibles. Je relaisse la parole. Je dis juste au public que si vous voulez poser vos questions au fur et à mesure, vous avez l'onglet Q&R et moi, je vais m'occuper aussi de prendre vos questions. Et là, je laisse la parole à Jean-François pour animer le débat. Eh bien, je propose peut-être à Barbara de Gomes de démarrer pour nous décrire ce secteur des plateformes qui dépassent largement Amazon et Uber, et qui est devenu un problème collectif. D'ailleurs, ça n'arrange pas les plateformes que ce soit devenu un problème collectif, mais avec les problématiques qui sont posées en termes de statut des travailleurs, de la fiscalité, des aspects économiques et sociaux. Et puis, les résistances. C'est quand même un des gros points qui s'est passé dans cette année marquée par la crise sanitaire. Voilà. Barbara, à toi. Donc, merci vraiment pour l'organisation de ce colloque en ligne qui s'annonce pour instructive comme toujours. Vous m'aviez effectivement demandé de parler un petit peu des conséquences de la crise sur les plateformes de travail. J'ai peut-être juste commencé par définir de quoi on parle quand on parle de plateformes de travail parce qu'on entend beaucoup ce terme plateforme, mais ça recouvre en réalité des réalités différentes. D'abord, sur les plateformes de travail, pourquoi est-ce que d'ailleurs, moi, elle m'intéresse en tant que chercheuse et spécialiste de droit social à la base ? C'est parce que, contrairement à d'autres plateformes, les plateformes de travail, elles prétendent certes être des plateformes d'intermédiation, c'est-à-dire de ne jouer que le rôle d'un intermédiaire, d'un facilitateur de rencontre, d'un intermédiaire entre d'un côté des clients qui recherchent un service et de l'autre côté des travailleurs. Elles prétendent être neutres là-dedans, ne rien faire d'autre que cela, mais en réalité, elles ne sont pas des plateformes d'intermédiation, ces plateformes de travail, elles sont des entreprises qui sont organisées numériquement, beaucoup plus largement qu'une entreprise classique, et finalement, la mise en relation, ce n'est que l'accessoire, la modalité d'accès à un service qu'elles vont penser à organiser entièrement. on pense à Uber ou Deliveroo, le service, vous voyez bien, il est complètement pensé, entièrement pensé par la plateforme, dirigé, organisé par la plateforme, elles en tirent profit, mais en revanche, elles refusent d'assumer les risques de leur activité, alors même que, donc, elles dirigent tout, elles tirent profit de cette activité, mais elles font porter sur les travailleurs l'entièreté des risques. Et là-dessus, on a un changement, on a une mise à l'épreuve effectivement du droit du travail puisque le droit du travail, il sert en partie notamment à minimiser justement cette charge des risques. Le contrat de travail, il organise, c'est un peu l'économie du contrat de travail, d'organiser la répartition des risques. On ne peut pas, si votre ordinateur il est en pâle et que vous ne pouvez pas travailler pendant deux heures, vous n'avez pas deux heures en moins dans votre fiche de paix. S'il y a des difficultés économiques très, très ponctuelles, normalement, de moins en moins, mais vous n'êtes pas censé de perdre votre emploi immédiatement ou en tout cas, il y aura des procédures à respecter, vous allez avoir des indemnités, etc. Et là, en fait, on va directement faire porter tous les risques économiques et sociaux sur les travailleurs. Donc, les plateformes, en gros, pour le coup, je ne voulais pas faire de jeu de mots, mais c'est vraiment, elles ont le beurre et l'argent du beurre sans pouvoir faire de jeu de mots avec la plateforme. Donc, pour le coup, c'est vraiment un cheval de troie libéral par excellence parce que si on laisse faire la dégradation du statut sur les travailleurs des plateformes, à terme, finalement, c'est tout droit du travail pour tout le monde qui sera visé. Et donc, voilà, je voulais commencer par cette petite introduction de mise en contexte. Sur le cas de la crise que ça a révélé en particulier sur cette thématique, je pense que je vais prendre des exemples très concrets de ce qui s'est passé pour les livreurs, notamment pendant le premier confinement. Les livreurs ont été extrêmement visibilisés, hyper visibilisés. Pourquoi ? Parce qu'on en avait besoin, d'abord. tout le monde avait extrêmement peur. Je vous le rappelle, pendant le premier confinement, on ne savait pas ce que ça allait être, ce que ça allait être, une nouvelle peste ou quelque chose de moins fort. Finalement, c'est moins fort et on en a ravi, ça aurait pu être vraiment pire, mais on avait très, très peur de ce que ça pourrait être. Et finalement, beaucoup de gens sont restés confinés chez eux et se sont très, beaucoup livrés pour ne pas avoir à faire les courses dans les supermarchés parce qu'ils étaient très, très peurs. Et ce qu'on a observé, c'est que non seulement on avait beaucoup besoin d'elles et d'eux, d'ailleurs principalement eux puisque ce sont majoritairement des hommes qui font ces livraisons, des hommes très précaires. Donc, c'est vraiment les premiers de corvée dont on ne parle pas aussi, les livreurs. Sauf qu'en plus de ça, il faut savoir que puisqu'on avait tous très peur, les travailleurs, même très précaires, qui pouvaient se permettre de ne pas travailler, ce luxe, des gens qui étaient en situation régulière, qui n'allaient pas percevoir beaucoup d'aide de l'État mais qui allaient en percevoir suffisamment pour se dire je ne prends pas le risque de mettre ma vie et celle de mes proches en danger, eh bien, celles-là qui pouvaient se le permettre l'ont fait. Qui ne pouvait pas se le permettre ? Une autre catégorie de livreurs hyper précarités qui sont de plus en plus nombreux, qui sont les traversons papiers, comme toujours d'ailleurs. C'est toujours effectivement dans l'échelle de la précarité, on a toujours les traversons papiers à la fin et ça se révèle vrai aussi chez les traversons des plateformes. Il y a eu d'ailleurs des actions collectives après qui ont été menées contre ça, sauf que ce qu'on observe et j'en reviendrai du coup au statut plus directement, c'est que cette situation d'être à la fois travailleur sans papier et sans contrat, pour citer Burvan, Christiane Anjaja qui avait sorti cet article appelé sans papier, sans contrat dans l'Ibée, eh bien, c'est que c'est vraiment difficile de s'organiser parce que vous avez, si vous voulez revendiquer vos droits, vous risquez de dire voilà, j'ai le droit à un contrat de travail, je vais aller devant les tribunaux s'il le faut et faire six ans de procédure s'il le faut pour que mes droits soient reconnus, vous risquez à tout moment pendant tout le temps de cette procédure de vous prendre une injonction quitter le territoire français à tout moment. Donc, vous avez vraiment des stratégies syndicales qui sont encore plus difficiles et qui vont, et on l'a vu avec le cas Trichetis, qui vont parfois consister à dire, bon, est-ce qu'on négocie un protocole de fin de conflit quitte à ne pas voir nos droits sociaux être reconnus, mais au moins, on est tranquille de ce point de vue-là, ou alors, est-ce qu'on va plus loin et on demande la requalification ? Et pourquoi est-ce qu'ils sont obligés un peu de choisir ? Parce que depuis la circulaire valse, on reparle de lui depuis pas longtemps, donc je vais en profiter pour en dire quelques mots, la circulaire valse, elle a durci les conditions pour obtenir une régularisation et vraiment très grossièrement, si on n'est pas salarié, c'est très très compliqué d'obtenir une régule. Du coup, il faut choisir. Alors, soit on va à la requalification, on devient salarié au cours de six ans de procédure, on ne sait pas si ça va marcher ou pas et éventuellement, on a tout, on a les droits sociaux et on a la régule, il n'y a encore pas sûr, encore une fois, ou alors, on essaie de négocier quelque chose, on n'a pas nos droits sociaux mais on est bon du point de vue administratif et ça, les plateformes, elles le savent. Donc vraiment, utiliser de la main sur précaire et sans papier, c'est vraiment tout bénef pour elles. Donc, on voit bien que ça, c'est un vrai travail, donc le statut, c'est même le statut de citoyen qui est remis en question par le développement de ces plateformes-là, c'est l'impossibilité, puisqu'on parlait de crise sanitaire, on parle de crise sanitaire, la possibilité de demander, d'avoir un droit opposable à la santé et à la sécurité, c'est-à-dire que tout ce qui est gel, masque pendant le Covid, c'est les travailleurs qui ont payé ça de leur poche. Maintenant, éventuellement, Uber, notamment dans un grand élan de générosité, je crois, rembourse une partie de ces frais-là, mais ce n'est pas un droit, ce n'est pas une obligation, parce qu'il n'y a pas d'obligation de sécurité d'employeur. Ce n'est aussi pas droit à la protection sociale telle que les salariés ont, pour le coup, je pense au régime des accidents du travail des maladies professionnelles. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un arrêt cardiaque sur votre vélo ? Eh bien, à l'état du droit positif, ce ne sera pas pris en charge par le régime pour le coup de la protection sociale. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez votre emploi ? Il va y avoir une vague de ruptures, on pense, de contrats avec la reprise des restaurants, le redémarrage de l'activité économique. Vous n'aurez pas le droit au chômage. D'ailleurs, vous n'avez même pas le droit au licenciement, aux procédures de licenciement, aux indemnités, etc. Vous n'aurez le droit à rien. C'est ça aussi que ça signifie ne pas avoir accès au statut de salarié. Et pour terminer sur une note peut-être plus positive, et puis j'en arrêterai là parce qu'il faut aussi laisser le débat se faire, il y a des solutions, évidemment, des solutions politiques, juridiques. Les élus, pour le coup, communistes dans notre Parlement ont porté une proposition loi pour pouvoir appliquer par l'assimilation et éventuellement par la présomption sans détail technique que ça revient au même, pouvoir appliquer à ces travailleurs le droit social. Donc ça, ce n'est pas passé. Et ce n'est pas passé pourquoi ? Parce qu'on a un gouvernement qui n'est pas vraiment en phase avec les revendications des travailleurs et plutôt avec celles des plateformes. Et la preuve, c'est que quand en Espagne, par exemple, on a une ministre, la ministre communiste du Travail, Yolanda Diaz, qui est au pouvoir, là, ça change tout puisqu'on a cette présomption qui est votée. Et elle a été votée en Espagne. il y a une présomption de salariat pour les livreurs des plateformes. Donc là, vous voyez, la donne, pour le coup, change grâce à l'intervention juridique. Et je terminerai peut-être sur une chose, c'est effectivement, Louise Gaxi a évoqué la maison des Coursiers qu'on essaie de mettre en place et qu'on va mettre en place, qui va ouvrir ses portes en septembre dans le 18e. Cette maison, elle va organiser effectivement de l'aide sociale, de l'aide juridique et organiser des permanences pour les aider un petit peu à se mobiliser. La ville, elle prend ses responsabilités parce qu'elle voit ces gens dans des situations terribles et on ne peut pas rester sans rien faire. Mais on sait très bien que qui devrait payer ? C'est la plateforme dans le cadre de son obligation d'employeur. Ce n'est pas normal que le gouvernement passe son temps à chaque fois qu'il y a une décision de justice qui requalifie ses travailleurs en salariés, il passe son temps à essayer de faire un rapport pour nous expliquer qu'il ne faut surtout pas le salariat. Il y a une résistance gouvernementale au marteau du juge qui est quand même assez incroyable. Et du coup, ça laisse les collectivités avec la gestion du réel et la gestion du réel c'est qu'on a des travailleurs hyper précarisés à qui il faut venir en aide et on essaie de le faire notamment à travers de cette maison. Voilà. Merci Barbara. On reviendra tout à l'heure sur notamment les différentes résistances qui se passent, comme on se souvient à ce qui est passé en Espagne mais y compris dans d'autres pays. et puis au plan syndical il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en termes de création même de syndicats de travailleurs des plateformes. Mais on va peut-être prendre l'autre axe maintenant pour être complémentaire. sur le télétravail demandé à Mathieu bon après il y a plus d'un an là où est-ce qu'on en est pour faire un état des lieux vous voyez il va certainement s'appuyer sur l'enquête de logique de CGT qui a été faite avec la DARES sur le bilan pour avoir un bilan du télétravail j'ai lu les verbatimes et c'est impressionnant les aspects qualitatifs ce qu'expriment les gens les plus et les moins du télétravail mais il faut qu'on passe par ce bilan pour voir essayer d'imaginer ce qui peut se passer dans la suite voilà je vais essayer de partager mon écran je ne suis pas fan des présentations mais ça quand même ça permet quand même de poser un petit peu des choses de façon assez synthétique alors est-ce que normalement c'est bon vous voyez alors du coup voilà donc c'était le travail en temps de crise là on va le prendre sous l'angle le télétravail vous ne voyez toujours pas moi ça m'indique que vous voyez il faut se mettre sur quoi normalement ça devrait être partagé dans l'écran partagé pourquoi ah bah oui j'ai pas cliqué voilà normalement ça devrait être bon voilà oui il faut que nous on clique sur écran partagé c'était juste un problème entre la chaise et le clavier tout va bien du coup voilà le travail donc le télétravail sous cet angle particulier puisque c'est simplement un mode d'exécution du contrat donc en temps de crise alors ce qui est intéressant c'est qu'on est à la veille là on est parfait en temps de timing à la veille de cette modification de protocole sanitaire national et probablement à la fin du confinement on est vraiment sur le crisis à la grecque donc cet instant de la maladie qui s'oriente soit vers une évolution positive soit vers un destin plus funeste alors du coup effectivement on peut commencer on va travailler en deux temps en fait en premier acte déjà un bilan comme tu le disais Jean-François de l'extension qui était vraiment débridée du télétravail là on se replace au printemps 2020 un rapide état des lieux par rapport à ça on déchiffre à la louche mais on était sur entre 5 à plus de 8 millions de télétravailleurs et malheureusement un télétravail qui est souvent en tout cas au départ au printemps 2020 en mode dégradé et improvisé et ce qui a été constaté c'est qu'il y avait une forte différence entre les entreprises qui avaient déjà négocié un accord et celles qui n'avaient pas anticipé l'encadrement du télétravail donc deux enquêtes de l'UGICT la première au printemps 2020 vous avez le lien sur l'écran donc là on en fait un petit extrait assez synthétique mais histoire d'avoir un radar sur des concepts clés par ordre croissant de répondants une anxiété inhabituelle pour 33% des répondants donc la très grande majorité l'ICT évidemment puisque des populations bien plus concernées par le télétravail et donc aussi plus d'ingénieurs et de cadres que de techniciens évidemment ils ont quand même été 40% à constater une charge de travail en augmentation donc ça par rapport à la période d'avant le confinement et donc ce qui veut dire quand même puisque c'est quand même quelque chose qui revient chaque année qu'on en a encore remis une louche une absence de droit à la déconnexion pour 78% des répondants des plages horaires de joignabilité qui n'existent pas pour 82% des répondants donc ça c'est tout simplement le fait de s'être mis d'accord avec son employeur qu'il y avait des périodes dans la journée où on n'était pas dérangeable donc autrement dit on pouvait vraiment se concentrer sur son travail et puis des plages horaires où on était censé pouvoir être joint et devoir répondre aux sollicitations la prise en charge des frais ça aussi 84% pardon répondent qu'il n'y a pas eu de prise en charge des frais donc autrement dit on se retrouve dans une situation de travail à domicile avec pour le coup une productivité accrue c'est reconnu y compris par le gouvernement et même le MEDEF et puis du coup des frais professionnels qui sont engagés personnellement et enfin là le plus gros score évidemment et ça c'est en partie lié à cette improvisation assez massive du jour au lendemain du télétravail une absence d'équipement ergonomique adaptée pour 97% des répondants donc quand même des points fondamentaux sur le travail et qui sont qui quand même démontrent des lacunes assez importantes et assez graves alors un an après donc cette enquête de printemps 2020 le GICT relance une deuxième enquête et donc qui est toujours ouverte on peut y répondre jusqu'à demain minuit donc sur la première en 2020 il y a eu à peu près 12 000 répondants et lundi on était quasiment à 12 000 répondants sur la deuxième donc n'hésitez pas si vous souhaitez y répondre ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps et d'autant moins que ça va quand même au fond des choses selon les rôles que vous exercez et alors quand même si on essaye de replacer ça dans un contexte peut-être pas forcément période exceptionnelle pas forcément télétravail on essaye de se recaler avec le sondage annuel CKFI-UGIT qui est réalisé par ViaVoice dont la dernière édition est de novembre 2020 le lien est également à l'écran et on ressort quelques points intéressants connexion pour raison professionnelle en dehors du temps de travail pour 76% des répondants donc là on est vraiment sur le droit à la déconnexion à nouveau et ça fait vraiment référence à ce chiffre qu'on voyait qui était pour 78% sur vraiment la période de confinement l'augmentation de la charge de travail 61% donc là on était déjà de toute façon sur cette tendance là et elle s'est accrue avec le télétravail massif et l'augmentation du temps de travail globalement 53% et ça c'est un constat qui est assez global c'est à dire que l'amplitude horaire a quand même explosé dans la journée et une densification du travail pendant cette période étendue de travail quotidien c'est à dire qu'en fait ce qui se passe c'est que tout simplement on perd les temps morts qu'on avait autrefois en changeant d'un espace à l'autre au sein de l'entreprise en allant prendre un café etc tous ces temps morts n'existent plus on enchaîne les réunions et on essaye encore de trouver du temps pour se concentrer sur son travail donc il y a quand même une corrélation entre l'enquête le sondage et ça c'est très intéressant alors l'acte 2 du coup la question est a fortiori puisqu'on est vraiment bien synchro c'est qu'est-ce qui va se passer demain après ça non ? on va peut-être garder ça pour la deuxième partie ouais ça marche avec plaisir là on essaie de faire sur le bilan actuel et puis on reviendra après pour ce qu'on peut proposer anticiper ce qui peut se passer et ce que nous on peut proposer et utiliser comme levier peut-être Pierre tu pourrais prendre maintenant toi ta partie sur un état des lieux plus global en fait sur les différents bouleversements y compris la diversité des secteurs et puis quel état d'esprit c'est aussi important de mesurer l'état d'esprit avec lequel les travailleurs vont rentrer vont se retrouver tous ensemble ceux qui sont à distance présentielle etc tout ça demain quoi je veux dire dans une certaine normalité donc c'est bien c'est important de mesurer là où on en est aujourd'hui tu as ton micro qui est fermé voilà c'est bon merci Jean-François oui peut-être quelques mots évidemment qui n'ont aucune vocation à faire le tour du sujet je pense que celles et ceux qui nous regardent auront aussi des choses à ajouter leur avis sur la question évidemment en tout cas merci aussi pour ce qui a été dit précédemment qui aident aussi à poser un peu des cadres et à comprendre ce qui est à l'oeuvre moi la première chose que j'aurais envie de dire c'est que on s'est rendu compte d'une certaine façon que en tout cas la première préoccupation je trouve qui a émergé au moment du premier confinement ça a été celle de la santé au travail et donc dans tous les secteurs on s'est posé cette question là alors évidemment la santé d'abord vis-à-vis du virus mais je pense que du coup on a débordé le cadre du virus et que la question de la santé au travail a peut-être pris un peu de vigueur et je crois qu'il ne faut pas s'en plaindre parce que c'est une question essentielle évidemment et qui a trait au travail lui-même à la nature du travail et la qualité du travail des conditions de vie au travail et au sens du travail voilà si on va jusqu'au bout donc je pense que je commence par là parce que ça me semble être une question essentielle et si la crise peut nous aider au moins je ne suis pas pour dire vive la crise surtout pas mais enfin si elle peut nous permettre quand même de repartir sur d'autres bases il faut essayer en tout cas de s'appuyer sur ce qu'elle a pu réveiller d'intéressant voilà donc première question c'est celle de la santé au travail et partout moi je vois dans l'industrie dans ma circonscription une des premières questions qui a été posée par celles et ceux qui étaient obligés de continuer à travailler on n'a pas beaucoup parlé d'eux mais on n'arrête pas une installation industrielle comme ça en claquant des doigts je pense à une installation par exemple sidérurgique il fallait huit semaines pour arrêter une installation sans cette certitude qu'elle allait redémarrer donc ça voulait dire qu'on allait travailler pour arrêter une machine vous voyez les questions que ça pose et donc une première question qu'ils évoisaient évidemment c'était celle de la santé au travail dans ces conditions-là question qui était déjà présente pour d'autres raisons auparavant donc ça m'amène à dire que le travail était déjà mal mené avant la crise et que la crise évidemment risque d'accentuer un certain nombre de phénomènes qui déjà pré-existaient et un certain nombre d'entre eux ont déjà été évoqués avant moi mais ça souligne une autre donnée sur laquelle je voulais insister pour commencer qui est celle que nous avons besoin du travail et que le travail répond à des besoins en tout cas c'est comme ça que nous devons peut-être le prendre alors je pense aux caissières par exemple et aux salariés des hypermarchés qui ont dû continuer à exercer leurs fonctions on pourrait parler aussi de celles et ceux qui travaillent dans les transports en commun etc on pourrait évoquer tout ça mais nous avons besoin du travail et donc ça veut dire qu'il faut le soigner je reviens à ma question précédente je m'excuse de faire des boucles comme ça mais c'est pour essayer de montrer qu'il y a quand même une cohérence dans tout ça donc besoin du travail et de quel travail ça mériterait qu'on s'interroge justement sur son sens j'ai cité les caissières des hypermarchés et des travailleurs des hypermarchés pas tout à fait au hasard parce qu'à la fois ça nous interroge sur nos modes de consommation d'échange aussi d'organisation de la distribution parce qu'il y a eu ça mais il y a eu aussi des phénomènes parallèles avec des producteurs agricoles qui se sont essayés à distribuer d'une autre façon leur production avec des gens qui avaient toujours la quête des circuits courts et c'est pas si facile que cela on l'a vu mais il y a des choses qui se sont développées là aussi plutôt positives en la matière et pour autant nous avons continué d'avoir besoin d'un circuit de grande distribution qui a tourné à plein avec Carrefour qui a fait des chiffres faramineux de profit qui n'a pas distribué la prime Macron entre guillemets la prime Macron et qui aujourd'hui nous annonce c'est pareil je m'appuie sur une expérience bien concrète puisqu'il y a un magasin Carrefour à Port-de-Bouc dans ma circonscription qui est menacé d'externalisation on veut le passer sous franchise comme un certain nombre de magasins du groupe à l'issue la crise n'est même pas finie que ce processus est en train de s'engager avec évidemment le risque d'un déclassement pour ses salariés des droits moindres un certain nombre de choses qui avaient été négociées dans le cadre du groupe Carrefour qui ne seront pas nécessairement reprises par les nouveaux propriétaires donc des craintes qui s'expriment et on voit bien que là il y a un phénomène d'accélération de l'externalisation et du désengagement social de la part des grands actionnaires qui ne veulent pas ça correspond à ce que disait Barbara Comès tout à l'heure d'une autre façon des grands donneurs d'ordre qui veulent se désengager de leurs responsabilités d'une certaine façon alors qu'encore une fois il n'y a pas péril dans la demeure l'année 2021 a été 2020 a été exceptionnelle voilà donc je dis tout ça parce que la déconstruction des statuts c'est-à-dire des droits et bien elle a continué à s'exprimer à travers la crise et avec des forces dominantes qui essayent d'imposer de nouveaux modèles en nous faisant croire que ces nouveaux modèles c'est la liberté c'est formidable alors que nous voyons bien que c'est effectivement sans doute pour grossir les profits d'un petit nombre mais pas pour le bien-être de celles et ceux qui travaillent voilà je dis tout ça parce que tout ce qui nous est arrivé je vais dire quelques mots également sur le télétravail si vous me permettez de rebondir ça s'inscrit dans un contexte où on nous explique en permanence qu'il faut travailler plus pour être plus compétitif plus rentable et plus productif c'est ça le discours dominant qui existait avant la crise qui s'est accentué avec la crise puisque Bruno Le Maire n'a pas renoncé à nous expliquer que voilà c'était dans cette direction qu'il fallait aller si on voulait s'en sortir et donc il y a une logique et cette logique elle pèse et je m'excuse encore une fois de revenir à mon propos initial sur le travail lui-même et sur les conditions de travail et donc sur la santé au travail et la santé au travail elle est directement malmenée par ses logiques de l'homme et de la femme productif et de la rentabilité toujours poussée le plus loin possible et donc voilà alors ça se traduit dans la rémunération mais ça se traduit aussi sur les conditions de travail au quotidien et sur le plaisir qu'on prend au travail sur le travail émancipateur voilà donc parce que moi je trouve qu'on on a une Macronie qui bien souvent critique le regard négatif que l'on pourrait porter sur le travail en se payant en deux mots quoi voilà donc on voit bien qu'il y a des logiques financières des logiques de domination qui pèsent au quotidien sur le travail et dont il faudrait arriver à se défaire je veux dire un mot plus précisément sur la question du télétravail parce que c'est une question qu'il faut à mon avis regarder avec un peu de dialectique il y a on est en train de m'alerter sur un scrutin public pardon je vais rester avec vous ça fait partie des choix qu'on est obligé de faire comme parlementaire au quotidien et donc c'est important aussi pour moi de pouvoir discuter de ces enjeux donc voilà tout ça pour dire que sur le télétravail je disais il faut le prendre avec un peu de dialectique parce que en effet un certain nombre de salariés dans un premier temps ont aussi été demandeurs de télétravail alors évidemment Jean-François l'a dit tout à l'heure c'est pas tous c'est pas à égalité on voit bien que sans doute les ouvriers ont été moins concernés que les cadres on va dire les choses de manière un peu rapide par la la possibilité de faire du télétravail pour moi les enjeux que ça pose c'est que moi je crois que ça peut améliorer parfois les conditions de travail mais sous certaines conditions et dans une certaine mesure mais on s'est rapidement rendu compte on s'est rapidement rendu compte qu'en réalité les contre-effets étaient puissants et que le travail c'est une oeuvre collective à différents degrés suivant le travail qu'on fait mais c'est une oeuvre collective et donc l'isolement de chacun le repli de chacun chez soi pour travailler l'effacement des frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle etc il ne fallait pas médiger tout ça et donc on a vu très vite le patronat on nous a auditionné à la commission des affaires sociales ici monter au créneau pour nous dire surtout il ne faut pas réglementer laissez-nous faire on s'occupe de tout ça il faut que ça se passe il peut y avoir des discussions à l'échelle de l'entreprise etc mais ne venez pas nous embêter avec de la législation avec du règlement avec etc donc moi la question je la pose un peu à l'envers c'est à dire je crois qu'il faudrait pouvoir construire un droit au télétravail qui soit encadré en faveur des salariés pour que les choses se passent bien et donc ça suppose surtout tous les items que Mathieu Troubert a cité tout à l'heure qu'on réfléchisse un petit peu sur là où il faut peut-être mettre des règles donc voilà mais quand je dis de prendre les choses à la dialectique c'est pour moi de mon côté avec beaucoup de prudence parce que autant je considère qu'on a pu découvrir un certain nombre de vertus mais en même temps chacun chez soi la violence qui peut y avoir dans les rapports sociaux qui quand même n'est pas diminuée par la distance et par le numérique avec des réunions effectivement qui s'enchaînent une protocolisation des échanges qui fait qu'il n'y a plus tout le reste l'humain dans le travail qui quand même s'efface un petit peu je crois que ça mérite une grande attention et donc ça rejoint ce qui a été dit par Mathieu Troubert dans la présentation de l'enquête de l'UGIT CGT enfin dernière chose Louise me corrigera si je suis trop long ou Jean-François vous m'interrompez concernant les travailleurs des plateformes évidemment qu'on a vu là aussi apparaître un peu dans l'espace public parce que ils ont joué un rôle pour tous ceux et celles qui ne voulaient pas sortir de chez eux pour transporter les repas transporter tout ce qu'on a pu constater il y avait déjà une situation très précaire avec une volonté de quelque part de briser le salariat alors je vais dire ça parce que ça pose des questions à celles et ceux qui ont envie de transformer la société tout ça là il y a un trompe-l'œil il y a une volonté d'utiliser la force de travail en se en se en se débarrassant de toutes les obligations qui peuvent être celles des employeurs à commencer par celle de garantir la santé au travail par les Barbara Gomes tout à l'heure par exemple je cite celle-là mais il y en aurait d'autres et je crois que il faut évidemment pas tomber dans le panneau et le salariat protège aussi quand même parce qu'on a parce que le nouveau ouvrier s'est battu parce qu'on a conquis des droits et parce que lorsqu'on est salarié bah oui effectivement on est dans un cadre qui est un peu défini même si il a été achéli ces dernières années ces dernières décennies et qu'il mériterait d'être autre que ce qu'il est voilà mais je pense qu'il faut là aussi avoir un regard un peu dialectique et et quand on quand on regarde finalement ces travailleurs effectivement sans contrat que sont les travailleurs des plateformes je crois qu'on peut pas laisser s'installer cette situation là or la majorité avait voulu par exemple codifier un peu les choses avec une sorte de charte des travailleurs des plateformes dont on avait vu qu'elle était un sous-statut avec un droit du travail dégradé enfin un droit c'était même pas un droit du travail mais enfin des droits dégradés et donc je pense qu'il faut de véritables droits et pas des droits dégradés donc ça ça mérite aussi un débat il y a des choses qui ont été engagées Barbara l'a souligné tout à l'heure pour essayer de s'attaquer à cette question là enfin dernière chose j'ai terminé je termine Jean-François d'un mot concernant un sujet qu'on n'a pas abordé mais qui est celui de l'assurance chômage donc je le dis vraiment d'un mot mais ça fait aussi partie des enjeux de la période puisqu'il y a des batailles engagées là-dessus et que parler de travail c'est aussi parler de la possibilité d'en être privé et donc garantir des droits pour celles et ceux qui sont privés de travail tu as raison de terminer par ça parce qu'on fait un des éléments un des endroits où il y a eu où le monde du travail où la population n'est pas restée inactive pendant cette pandémie c'est-à-dire qu'il y a eu des mobilisations importantes et qui sont poursuivies mais ils n'ont pas parti gagner ça va être la même chose sur retraite enfin bon donc en tout cas il est clair qu'il y a une volonté du dirigeant du capital du néolibéralisme aujourd'hui à ne pas tirer les enseignements ça il va y avoir déjà une bataille sur est-ce qu'on tire des enseignements et nous qu'est-ce qu'on met en avant parce que il n'y a pas d'enseignements sur le besoin de reconnaissance du professionnalisme qui s'est exprimé des qualifications des gens les problématiques sur le temps de travail sont quelque chose de très important puisqu'il y a une porosité qui a grandi entre le travail et le hors-travail avec le fait d'avoir le travail à la maison et donc ça ça veut dire que ça soit c'est le patronat qui rentre dans la vie privée ou soit nous on l'utilise pour dans une optique transformatrice progressiste pour reprendre la main sur comment on agit et forcément sur le travail sinon c'est même notre secours de citoyen qui est plié donc là il y a des volontés manifestes pour ceux qui veulent qui vont rentrer au présentiel d'attente du présentiel du lien social donc il y a une espèce d'attente de resocialisation qui était peut-être disparue enfin qui était disparue en grande partie d'ailleurs qu'il peut y avoir dans l'entreprise dans les lieux de travail là il y a un certain nombre de choses peut-être qu'on va essayer de cerner par domaine mais qu'on peut mettre en avant par exemple sur je vais repasser la parole à Barbara sur les plateformes il y a quand même eu des enfin bon j'étais impressionné quand je vois le nombre de quand je vois le nombre de syndicats CGT qui se sont créés à Lyon à Nantes à Strasbourg Bordeaux Limoges sur des livreurs qui cherchent à s'organiser quand je vois les différentes jurisprudences qu'il y a eu dans certains pays d'Europe y compris en France sur la question des requalifications de salariés où ça pose clairement nécessité de enfin c'est l'hommage du enfin alors c'était souvent des il y avait quand même une propagande des gens qui ne voulaient pas entendre parler du salarié je dirais l'aspect individuel de liberté etc qui était mis avec aujourd'hui on revient sur le fait d'avoir des salariés mais avec des droits des droits qu'il faut qu'il faut qu'il faut travailler mais les socles ça permet de remettre cette affaire comme une affaire de l'ensemble de la population de l'ensemble du monde du travail et pas un truc à part et ça c'est très important parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils essayent de dévitaliser de supprimer le salariat non pas le dépasse par le haut comme du coup certains mais par le bas en écrabouillant et donc là ce qui serait peut-être tu pourrais nous dire Barbara qu'est-ce que tu imagines comme préconisation comme ce que ça peut donner y compris ça peut aller sur intervenir sur l'organisation du travail des salariés des plateformes quelques outils on peut essayer de gagner il y a tout l'aspect droit syndical il y a un certain nombre de pistes que tu pourrais peut-être développer effectivement plusieurs choses à dire là-dessus tu évoquais le fait qu'au départ en tout cas les discours des travailleurs des plateformes eux-mêmes des livreurs eux-mêmes étaient très anti-salariat en apparence parce qu'ils vraiment ne pouvaient pas dire le mot salarié et les personnes qui leur disaient si vous êtes salarié étaient vraiment très très mal reçu et d'ailleurs à raison parce qu'on avait peut-être aussi une tendance parfois dans les syndicats à expliquer à des jeunes qui arrivaient qui étaient issus de milieux en plus un peu compliqués précaires qui ne pensaient pas très bien qu'il fallait qu'ils fassent un peu comme leurs aînés et qu'ils allaient leur apprendre à penser correctement et ce n'est pas forcément comme ça qu'il fallait s'y prendre et ce qui est intéressant c'est que t'es gentil en disant que c'était qu'une tendance et donc ce qui est intéressant c'est qu'effectivement je pense que les syndicats traditionnels ont appris peut-être à appréhender les choses parfois pour certains d'entre eux évidemment avec peut-être plus de modestie et avoir une approche qui est peut-être plus plus proche de celle des travailleurs on part de ce qu'ils disent et puis on essaie de construire avec eux ensemble et on sent ça on a vu les craintes vis-à-vis du salariat et des syndicats aussi s'évaporer à force de lutter ensemble de ne pas leur imposer un cadre de pensée de dire moi je pense je suis convaincue que vous êtes salarié tu ne le penses pas mais on verra ensemble et puis c'est drôle parce qu'on voyait qu'on sait exactement le travail syndical classique on élaborait des revendications parler des conditions de travail des conditions salariales de la possibilité de se mobiliser collectivement d'être protégé si on était on exercait des activités syndicales et en fait on voyait que ce qu'ils demandaient c'était le statut salarial dans sa dimension individuelle collective dans sa dimension droit du travail c'est-à-dire la résistance capacité de résistance au pouvoir patronal mais aussi dans sa dimension protection sociale à savoir qu'est-ce qu'il arrive s'il y a un aléa qui affecte ma capacité de travail comment je suis protégée et tout ça c'est construit sur le terrain et ça explique effectivement qu'aujourd'hui on est un certain nombre de syndicats de terrain de livreurs qui poussent un peu partout comme des champignons en France que ce soit la CGT mais aussi d'autres d'autres syndicats parfois non issus de syndicats traditionnels donc c'est vraiment très très intéressant à constater voilà il y a la CGT il y a le CLAP il y a d'autres je sais qu'il y a il y a FO je crois et SUIT qui aussi s'intéressent à ces questions-là donc ça émerge et ça oblige tout le monde un peu à se remettre en question donc je pense que là-dessus c'est vraiment une très bonne chose puis la jeunesse aussi de ces militants est très positive et je pense qu'on y arrive ce qui est intéressant aussi c'est que pour avoir travaillé en tant que chercheuse et aussi en tant que militante aussi avec ces travailleurs on a constaté qu'on n'était pas très nombreux finalement de ces dernières années en tout cas au départ à essayer de faire valoir la voix de tout petit travailleur que personne n'écoutait sur précaire et pourtant et pourtant grâce en se mobilisant grâce à notre mobilisation grâce à notre notre capacité aussi à travailler collectivement on a réussi à résister à ce rouleau compresseur un petit peu qui était le rouleau compresseur libéral qui est quand même qui est porté par le gouvernement et par les plateformes à chaque fois qu'elles ont tenté quelque chose que ce soit la charte que ce soit que ce soit même dans l'occasion des décisions de justice il y a eu des victoires il y a eu des victoires parce qu'au fur et à mesure tout le monde a réussi à faire valoir à quel point cette question était importante qu'elle touchait les plus précaires et donc c'était une injustice sociale mais qu'elle a risqué de toute façon de toucher toute la population dans une société de service maintenant les plateformes c'est pas seulement la livraison ou les VTC ça va commencer par tous les travailleurs à tous les travailleurs précaires on le voit avec notamment les femmes de ménage les fameuses femmes de ménage ubérisées donc ça ça arrive et puis on va avoir de plus en plus aussi le secteur de la santé moi je suis sûre que bientôt on pourra avoir des plateformes d'infirmiers d'infirmières pour venir se faire soigner donc il faut vraiment qu'on ne laisse pas les plateformes de travail prétendre être retrouvées sur ce qu'elles sont et dire ces plateformes là on les définit on définit ce que c'est qu'un travers de plateforme on précise dans un premier temps comme on l'a fait avec la proposition qui avait été portée par les sénateurs communistes on précise qu'on va s'adresser dans un premier temps au VTC et au livreur pour avoir les petits adaptateurs pour permettre à la loi de s'appliquer au mieux et au plus juste de la réalité du travail et puis ensuite comme ça on est en capacité d'élargir ça me permet de rebondir sur ce qu'on peut faire au-delà du collectif du syndical de soutenir des initiatives syndicales ce qu'on peut faire effectivement politiquement j'ai parlé de nombreuses fois de cette proposition de loi je pense qu'il faudra y revenir mais j'aimerais aussi en profiter pour rebondir sur ce que j'ai entendu sur le management aussi numérique etc cette question du management numérique elle touche pas que les plateformes il faut savoir que finalement les instructions qui sont rentrées dans la plateforme l'algorithme qui dirige qui organise les comportements normatifs c'est pas autre chose que la traduction en langage informatique d'un pouvoir patronal un pouvoir patronal qui va s'appliquer automatiquement on peut pas négocier avec l'algorithme on peut pas dire là j'étais pas très bien j'étais malade ça compte pour du beurre et puis ou là j'étais énervée j'aurais peut-être pas dû insulter mon supérieur ça marche pas ça on est plus dans ce rapport là il y a une application automatique du pouvoir soit on est dans les cordes soit on l'est pas et il n'y a pas de nuance non plus et donc c'est cette façon de manager pour reprendre le terme qui était tout à l'heure il a vocation à inspirer les organisations productives plus traditionnelles on va vraiment devoir faire très attention que ce soit avec le télétravail ou dans d'autres formes effectivement plus numériques l'exercice du contrôle il va falloir qu'on fasse très attention à ça aussi d'où l'intérêt du droit à la déconnexion par ailleurs de limiter les possibilités de surveiller ses salariés grâce à le climat il va falloir vraiment s'intéresser et ça me permet du coup de rebondir sur une des propositions qui était dans la proposition loi communiste et qui je pense a été reprise par la dernière proposition socialiste me semble-t-il qui s'en était inspirée on avait quand même et qui a l'air qui est reprise aussi en Espagne on a la proposition de dire il faut maintenant qu'on comprenne qu'on est dans quelque chose de nouveau dans la façon dont on peut exercer le pouvoir patronal donc la nature de la relation la même on est dans une relation de pouvoir de subordination mais on a d'autres modalités d'exercice de ce pouvoir et qui dit d'autres modalités d'exercice de ce pouvoir dit aussi capacité de résistance et de contrôle comment on fait pour que les salariés des plateformes et plus largement tous les salariés qui subissent ce type de pouvoir puissent le comprendre réagir et avoir des droits opposables à cela et je pense que de la même manière qu'on a le droit quand on est par exemple membre d'un comité social et économique on a le droit de demander le recours à un expert comptable pour comprendre les documents comptables qui nous sont présentés afin de vérifier si tout ça est conforme si on a été consulté si on a été bien informé sur l'organisation de l'entreprise etc et bien je pense qu'on devrait avoir droit d'avoir des mathématiciens spécialistes en informatique et des fameux data scientists pour venir nous écoller et comprendre comment ce pouvoir est construit au travers des algorithmes on va pouvoir élaborer ensuite des procédures comment on comprend comment cette décision est construite à quel moment elle va être prise à quel moment il peut y avoir des problèmes aussi réfléchir à la façon dont on contrôle les arbres de décision possibles bref je pense qu'il y a un nouveau champ d'expertise qu'on doit maintenant penser et construire ensemble Merci Barbara en plus c'est tout à fait effectivement dans la suite de problématiques qui sont posées depuis quelques années pour ma part écrit quand j'étais dirigeant de Belgique CGT deux livres là-dessus il y en a qui s'intitulait on va finir avec le Wall Street Ménagement et donc qui caractérisait ce ménagement financier de procédures etc et le deuxième était sur l'alternative c'était sur laissez-nous bien travailler et là on est au cœur du sujet sauf que là c'est en train de devenir une affaire de masse ce n'est plus uniquement dans des bouquins c'est ça qui est intéressant par des endroits où on s'attend le moins c'est ça qui est très intéressant peut-être ça correspond aussi pour ce que vous pourriez nous dire maintenant Mathieu sur ce qu'on propose pour encadrer comme on a eu un télétravail dénouidé déréglementé etc une expérience de masse de ça qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que t'as comme élément qui sorte des enquêtes sur et puis de ce qu'on peut proposer comme comme levé d'action ou de proposition tout à fait comme tu disais tout à l'heure en parlant des verbatimes qui ont commencé à être extraits de l'enquête actuelle effectivement ce qu'on voit alors c'est probablement lié à la grande variabilité des contextes bien évidemment et des organisations du travail puisque donc à la base c'est quand même une affaire d'organisation du travail mais à l'heure où on est vraiment à la veille d'un changement et d'un monde d'après dans ce qui concerne le télétravail il y a quand même une forte incertitude et beaucoup d'appréhension qui ressortent de ces verbatimes des questions qui se posent est-ce que ça sera un retour à la case départ ou bien un saut dans l'inconnu est-ce qu'il y aura une continuité du télétravail sans le cadrer ni corriger les mauvais effets de bord qu'on aura pu constater avec cette expérience depuis mars 2020 et puis aussi peut-être est-ce qu'il y aura l'émergence d'un nouveau clivage entre des cols bleus et des cols blancs où le pivot serait l'éligibilité au télétravail parce que voilà c'est jamais forcément ni tout blanc ni tout noir certains ont trouvé du très positif dans l'exercice du télétravail avec forcément un revers à la médaille et qui pourrait se cadrer et se corriger mais pour autant voilà il va y avoir peut-être et on commence à le voir transparaître dans certains accords d'entreprise une forme de considérer le télétravail comme un cadeau pour ceux qui seraient prêts à accepter pas mal de choses en échange alors si on essaye d'envisager demain il y a une sorte de mantra qui est la compétitivité des entreprises vertueuses alors vertueuses dans le sens où elles vont respecter les conditions de vie et de travail des salariés ces entreprises ne doivent pas connaître le déficit de compétitivité et donc évidemment des objectifs déjà sortir du télétravail informel qui a été la cause de beaucoup de dégâts il faut encadrer les pratiques du télétravail et bien évidemment obtenir de nouveaux droits relatifs à cette organisation du travail ou cette adaptation des organisations du travail existantes et pour ça une approche bien évidemment l'anticipation comme bien souvent il s'agit de répondre aux enjeux du travail de demain et aux différentes formes de travail à distance parce que le télétravail ça n'est pas que le travail à domicile comme on a pu le connaître massivement depuis mars 2020 c'est tout simplement le fait que ce travail qui pourrait être effectué dans les locaux de l'entreprise il est effectué ailleurs donc il peut y avoir des tiers lieux il peut y avoir tout un tas de choses à envisager alors on a bien évidemment un lot de propositions qui ont été travaillées qui ont été réfléchies donc déjà bien évidemment la clarification des règles juridiques applicables au télétravail on voit bien que l'accord national interprofessionnel de décembre 2020 est complètement insuffisant il laisse bien trop la part au gré à gré au bon vouloir s'en remet à une négociation qui n'est absolument pas obligatoire alors qu'au contraire il faudrait absolument des accords écrits que ce soit des accords de branche ou des accords d'entreprise qui soient négociés et avoir systématiquement recours à un avenant au contrat de travail un deuxième point c'est l'articulation entre ce télétravail dit régulier celui qui est occasionnel et informel ça on a ces trois formes qui peuvent cohabiter ça peut se faire si c'est bien encadré à nouveau et en respectant des principes fondamentaux donc il y a ce double volontariat c'est à dire que le télétravail ne s'impose ni à l'employeur ni à l'employé la question de la réversibilité du télétravail elle est fondamentale avec notamment le délai de prévenance et puis cette question d'articulation entre la présence dans le site de l'entreprise et la présence en télétravail et ça il faudrait ne pas dépasser deux ou trois jours par semaine maximum et toujours corrélé ça à l'organisation du travail dans lequel va s'insérer un collectif de travail troisième point le droit à la déconnexion encore et toujours il faut encadrer l'utilisation des outils de communication il faut faire des bilans réguliers avec les instances représentatives du personnel et mettre en place des mesures correctrices et puis recommencer refaire des bilans et corriger ce qui ne va pas s'intéresser encore et toujours à l'organisation du travail on revient là notamment à la question des plages d'indisponibilité pendant le temps de travail la question du décompte du temps de travail et le point clé en termes de satisfaction au travail c'est l'autonomie une question aussi sur la sécurité des données professionnelles et la protection des données personnelles protection des données de l'entreprise d'une part on le lit régulièrement dans la presse plus ou moins spécialisée la recrudescence du piratage informatique des fuites de données des entreprises qui se font chiffrer l'entièreté de leur système ça avec un télétravail improvisé et notamment avec l'utilisation du matériel personnel comme malheureusement le permet la coordination interprofessionnelle c'est la porte ouverte à beaucoup de dégâts et derrière la responsabilité du salarié la question aussi de la protection des données privées du salarié évidemment quand les entreprises vont avoir un petit peu trop tendance à se livrer à de la surveillance et qu'elle va déborder du matériel utilisé dans le cadre du télétravail un point sur la mobilité la multiplication des lieux de travail Mathieu ce qu'on va peut-être faire comme on voit bien on voit bien les différents c'est très très précis et très clair ce que je te proposerai compte tenu de timing c'est que tu utilises simplement les items tout à fait donc la multiplication des lieux de travail sans prévisible des tiers-lieux à construire l'impact sur l'encadrement de proximité qui s'est retrouvé bien souvent isolé par rapport à sa hiérarchie et devoir se dévoyer avec son collectif de travail la nécessité de relations basées sur la confiance ce qui dans l'improvisation malheureusement a souvent été laissé de côté l'égalité femme-homme encore et toujours puisque l'exercice du travail au domicile remet cette question bien évidemment sur la table la question du handicap le télétravail peut être un bon vecteur d'intégration et d'inclusion du handicap la facilité pour les aidants familiaux et les acteurs de la vie sociale ça c'est un sujet un peu qui m'est cher et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus aussi dans les accords QVT notamment le droit syndical des instances représentatives du personnel là il y a eu un chamboulement du monde du travail avec ce télétravail massif il faut repenser ça et tout à fait dans ce que propose l'accord de la transformation numérique des entreprises européennes de juin 2020 la question des frais professionnels encore et toujours parce qu'il n'est pas question d'engager du perso pour payer des frais professionnels la santé la sécurité toujours repenser les documents uniques d'évaluation des risques repenser les risques organisationnels des risques psychosociaux etc et puis le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles comme il a un petit peu été abusé avec ce qu'on a connu depuis mars et puis juste pour conclure très rapidement deux petits focus très particuliers mais qui ont leur importance si on s'inscrit vraiment dans ce monde d'après potentiel c'est encore et toujours le droit à la déconnexion évidemment et la question de la petite enfance et la prévention des violences intrafamiliales qui malheureusement ont été en recrudescence avec le confinement et là on pourrait prendre pour exemple alors je vais changer du droit espagnol je vais passer sur le droit portugais qui est institué le télétravail en droit opposable ce que je trouve vraiment fantastique c'est-à-dire par la volonté du législateur le télétravail peut être vu comme une mesure visant à concilier la vie privée familiale et professionnelle de la personne qui travaille un droit unilatéral du travailleur à la conciliation pour les travailleurs qui sont victimes de violences domestiques ou avec un enfant de moins de 3 ans et ça je trouve que c'est un vrai progrès social et puis voilà je pourrais en parler très longtemps je vais m'arrêter là merci Mathieu Louise si tu voulais il y a Pierre qui doit aller en séance c'est ça bon et en plus il faudra qu'on laisse un petit peu de temps au débat mais donc Pierre tu dois nous qu'il y a dans pas très longtemps donc peut-être c'est vrai qu'on t'avait donné le champ un peu le plus large donc tu pourrais en plus je sais que ça va être simplificateur mais si jamais tu devais dire une mesure ou une politique emblématique qui permettrait de transformer un peu les conditions de travail alors des salariés là on va être sur cette question-là et non cadre parce que là on a quand même parlé sur le télétravail c'est vrai que ça concerne les cadres même s'il y a des choses ce serait quoi même si je sais que c'est certainement une question un peu simple c'est difficile de répondre à cette question comme ça mais je voulais en essayant d'y répondre peut-être faire plusieurs remarques complémentaires rapidement la première c'est que pour continuer ce que vient de dire Mathieu Troubert je fais le lien avec la question des aidants familiaux le télétravail peut parfois même si moi je me suis battu pour un congé de proches aidants plus étendus pour les phases de transition qui n'excluent pas d'ailleurs parce que les aidants familiaux qui aident une personne proche qui est en perte d'autonomie ou en défaut d'autonomie finalement c'est aussi le signe d'une société qui fait reposer la solidarité nationale qui devrait être au rendez-vous et qui n'est pas sur les familles donc c'est un problème et il faut s'attaquer bon c'est un autre champ je le mets de côté mais tout ça pour dire que dans le concret de la vie quotidienne aujourd'hui il y a aussi une piste intéressante dans les différentes propositions qui ont été listées et qui permet d'ouvrir vers de nouveaux droits sans écarter tout le reste qui mériterait d'être dit et que je n'ai pas le temps de dire ensuite peut-être sur la question du numérique au travail je crois que c'est effectivement les pistes qui sont évoquées à mon avis qui ont été évoquées par Barbara tout à l'heure et par Mathieu elles méritent d'être poussées dans le débat public et donc je pense qu'il y a du travail qui a été fait sur la question de l'expertise d'un côté c'est vrai c'est une proposition importante sur la gestion du trait du travail en soi donc j'espère que dans les temps qui viennent on va pouvoir pousser un peu les feux pour essayer de faire avancer les choses je cite juste un élément qui est celui parce que vous voyez tout ce qui se développe dans la société de manière générale se développe aussi dans le monde professionnel tout ce qui relève de logique de passe sanitaire de tracing de bon voilà tout ça il y a les mêmes des logiques du même type qui se développent dans le travail avec des logiques de contrôle face auxquelles nous devons être extrêmement vigilants voilà il y a des choses je le dis parce qu'il y a des choses qui dans l'espace public on nous aurait trouvé inacceptables il y a un an et demi et qui bizarrement soudainement aujourd'hui deviennent presque des choses qui nous semblent normales et donc je crois qu'il ne faut pas banaliser un certain nombre d'usages du numérique qui portent atteinte aux libertés alors voilà je dis ça je le dis de manière un peu tranchante non pas pour dire le numérique c'est pas bien etc non c'est pas du tout ça le discours je pense qu'il y a évidemment d'abord dire ça ça serait stupide parce que de toute manière il est là mais ensuite je pense qu'il peut y avoir un certain nombre de progrès qui naissent de la technologie numérique voilà bien évidemment bien évidemment ça mérite d'être d'être dit et nous le constatons chaque jour etc mais je veux dire aussi qu'il ne faut pas laisser se glisser là-dedans un certain nombre de logique et comme le disait tout à l'heure très bien Barbara d'une formule que j'ai notée on ne peut pas négocier avec un algorithme bon voilà tout ça ça se développe alors voilà moi ce que je voulais dire et peut-être je vais peut-être pour pas vous parler trop longtemps je vais accentuer là-dessus une des choses que nous avons redécouverte aussi ce sont les métiers et la manière dont les métiers ne sont pas respectés alors ils ne sont pas respectés de différentes façons mais avec des transformations de ces métiers ils ne sont pas immuables inamovibles etc mais on voit bien qu'il y a une mise en cause des métiers on l'a vu dans le domaine de la santé et on le voit un peu dans tous les domaines moi je me réfère beaucoup aux travaux qui sont ceux de Roland-Gory qui avait écrit un texte avec Bernard Lubat et Charles Sylvestre qui s'appelle le manifeste des œuvriers qui plaidaient pour ce respect ce travail sur les métiers c'est-à-dire ce travail aussi sur les qualifications et sur les rémunérations qui vont avec et sur la formation professionnelle etc et donc ce qui me semble être à l'œuvre aussi dans la discussion que nous avons c'est la transformation des métiers peut-être la mention de nouveaux métiers mais il y a sans doute une réflexion à approfondir sur ces enjeux-là parce que sinon je crois qu'on va dégrader le travail voilà je le dis comme ça parce que dans les métiers il y a un certain nombre de savoir-faire un certain nombre de connaissances un certain nombre et pas simplement des compétences parcellaires il y a un regard sur à quoi sert le travail dans quelle chaîne il s'inscrit etc c'est un vieux débat ça qui remonte au début de l'histoire du mouvement ouvrier mais je pense qu'on a intérêt quand même à continuer à réfléchir sur ces enjeux-là si on ne veut pas que le travail soit trop maltraité et que le mal-travail prenne le dessus sur le travail et donc voilà moi c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent parce que le numérique il vient aussi percuter tout ça il vient bousculer tout ça et encore une fois je ne suis pas pour l'état actuel des choses mais ça mérite sans doute d'être un peu aussi en mouvement sur cet enjeu des métiers et de l'œuvre qui se construit dans le travail voilà je m'étais noté aussi alors je termine par là deux éléments complémentaires concernant l'usage des plateformes et Barbara a des raisons là-dessus par exemple on a vu Doctolib alors nous on l'a vu enfin nombre d'entre nous l'avons vu du point de vue de ceux qui ont besoin d'un service mais Doctolib ce n'est pas très très éloigné de ce qui se met de ce qui s'est mis en route pour d'autres dans d'autres domaines et que tu as très bien décrit donc ça aussi ça mérite réflexion la manière dont ces géants du numérique viennent prendre de la plus-value au passage et ils la prennent à la fois sur entre guillemets les clients mais aussi sur celles et ceux qui travaillent et ils prennent du pouvoir au passage aussi et donc je crois qu'il faut discuter ce pouvoir c'est pas ou alors ça veut dire qu'on laisse et la puissance publique pour le coup est directement en cause parce que du coup elle est complètement effacée et la faiblesse de la puissance publique numérique donne lieu à ce type de choses donc et ça aussi ça vient transformer percuter le travail en l'occurrence celui d'un certain nombre de personnels soignants et donc voilà il y a sans doute à réfléchir aussi à partir de là et enfin dernière remarque il y a du travail invisible bien souvent et on a vu des travailleurs qu'on ne voyait pas à la faveur de la crise et je parlais tout à l'heure de la reconnaissance des métiers on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de métiers qui étaient très très mal reconnus et considérés c'était souvent ceux d'ailleurs où il y avait une démographie féminine dominante et donc c'est pas le hasard et donc moi j'espère qu'on va pouvoir sortir si je devais répondre peut-être Louise un peu à ta question qu'on va pouvoir dans la période qui vient travailler aussi sur plus de reconnaissance du travail plus d'égalité salariale et et donc voilà il suffit pas de s'être mis au balcon tous les soirs pour un peu dire il suffit pas d'avoir dit oui oui les travailleurs de la première ligne j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il fait référence à un vocabulaire qui n'est pas le mien mais enfin voilà vous comprenez ce que je veux dire bon et puis pour passer à autre chose quoi dès le jour d'après donc je pense que voilà à la faveur de ce qui est en train de se passer il faut pas oublier tout ça et prendre appui sur sur ce qui a pu émerger dans le débat public pour produire des avancées sociales dont nous avons besoin de nouveaux droits plus d'égalité dans le travail et un travail mieux respecté dans toute la société voilà en tout cas voilà les préoccupations qui sont les miennes et qui peuvent se traduire très concrètement y compris par les propositions qui ont été avancées dans la discussion merci Pierre ouais merci Pierre et puis donc bonne séance c'est ça il est 47 ouais dans pas très très longtemps pas tout de suite mais là j'ai un autre rendez-vous avant voilà je dois vous quitter en tout cas merci pour cet échange merci alors donc reste mais c'est juste donc je vous invite à mettre vos questions dans le Q&R bon on peut se laisser si vous partez pas mais encore je vais pas dire une petite vingtaine de minutes pour qu'il puisse répondre à vos questions donc Barbara vient d'en répondre à une que j'allais poser mais pour tout le monde et après j'allais poser celle-là et puis je pense que Jean-François en a quelques-unes comme ça on pose ça te va Jean-François tu poses celle-là tu poses une ou deux questions ça laisse le temps je sais que tu en as plein au public s'il a des questions de les poser donc Barbara je te le fais à vue donc il y avait une question sur l'obligation en matière de sécurité ou vous posez la question de savoir si on passait d'une obligation de résultat vers plus une obligation de moyens est-ce que tu pensais de cette évolution donc je te laisse expliquer déjà ce que ça signifie quand même et est-ce que tu en penses écoute alors c'est un débat effectivement sur qu'est-ce que c'est que cette obligation de sécurité de l'employeur est-ce que c'est une obligation de moyens est-ce que c'est une obligation de résultat c'est ça c'est un débat d'ailleurs qui rend un peu fou les civilistes apparemment par rapport au travail mais je ne vais pas rentrer dans ces détails très très techniques l'idée c'est que depuis on a un très connu qui s'appelle l'arrêt Air France on semble glisser effectivement vers une obligation qui serait une obligation plutôt de moyens c'est-à-dire qu'il faut vraiment prouver que l'employeur a fait tout ce qui était possible pour lui pour que le risque ne se réalise pas et puis ce serait une obligation donc moyens renforcés mais certains auteurs considèrent qu'en fait c'est toujours une obligation de résultat sauf qu'il y a eu un changement de nature de cette obligation qui consiste principalement désormais à vérifier que l'employeur a bien respecté toutes les mesures de prévention de sécurité qui lui sont imposées par le code du travail de manière générale par toutes les normes en fait qui existent et c'est tellement en réalité c'est une question qui est tellement importante en droit qui est tellement sensible qu'en pratique à part à la marge je ne suis pas sûre que ça change vraiment grand chose sur la protection qui est offerte en arrière France ça n'avait pas été favorable aux travailleurs mais c'était une histoire un cas très très particulier je ne vais pas forcément m'étaler là tout de suite sur cette affaire mais la preuve que cette obligation demeure essentielle demeure efficace c'est que c'est grâce à elle qu'Amazon avait été sévèrement sanctionnée notamment il y avait eu un arrêt de l'activité chez Amazon tant que les mesures n'avaient pas été prises en période sanitaire pour assurer la protection des travailleurs donc ça c'est une mesure qui est très forte c'est vraiment pas juste du vent pour faire joli ça a des conséquences très concrètes et il y a un pouvoir de l'administration qui est très fort pour s'assurer que la santé et la sécurité des travailleurs demeurent d'ailleurs je parle d'Amazon mais il y a aussi Renault sur la même période donc je ne serai pas je ne serai pas si je ne suis pas très inquiète tant qu'effectivement ça reste au moins disons une obligation de moyens très renforcée en réalité merci j'avais deux deux points il va y avoir le si on pronostique même si c'est difficile un retour à une situation un peu plus normale on peut dire lors du retour au travail bon vu tout ce qu'on entend il y a des radicalisations il y a des gens qui disent j'ai envie de retrouver le travail mais celui-là je n'ai plus envie de le retrouver enfin voilà je ne sais plus il y a des exigences qui ont monté après une période où on a eu les boules donc est-ce qu'il apparaît des risques de violence c'est ça que je voulais poser comme question dans la suite je veux dire au travail qui correspond y compris ça émerge dans toute la société et après y compris l'extrême droite on l'utilise bien mais voilà est-ce que ça c'était une question alors c'était peut-être plus Pierre qui est parti la deuxième c'était vu ce que vous dites sur Télétravail ou sur la plateforme est-ce que le type de il y a beaucoup de jurisprudence en fait sur lesquelles on s'appuie qu'on a obtenu qui en fait font des acquis en vendicatif qui sont une fois plus important que les lois elles-mêmes et donc je me demande si pour traiter ce nouveau ces nouveautés est-ce qu'il ne faut pas aller dans le sens où on était sûrement de la RTT par exemple au tournant des années 2000 bien sûr dire il faut des lois mais surtout des lois cadre c'est-à-dire des lois qui soient des points d'appui pour les travailleurs pour négocier concrètement dans la proximité pas uniquement un truc qui va voilà pas un coup de baguette magique d'en haut d'un grand soir tout va être réglé non si on veut rester dans la dynamique des luttes qu'il y a des interventions qu'il y a est-ce que c'est pas une voie comme ça qui permettrait y compris de réconcilier le travail et la politique comme soit dit alors sur la première question est-ce qu'il y a un risque de violence je vais répondre très très rapidement et simplement je pense que oui oui il y a un gros risque parce que le droit du travail aussi imparfait soit-il d'ailleurs le droit social de manière générale aussi imparfait puisse-t-il être il est aussi en donnant des garanties aux travailleurs il y a aussi une garantie de paix sociale donc là avec la probable vague de rupture de contrat d'un ensemble de travailleurs des plateformes et en particulier de livreurs qui sont parmi les plus précaires qui vont se retrouver du jour au lendemain sans rien sans chômage sans indemnité d'essentiement j'aimerais bien savoir ce qui va se passer pour eux et faudra voilà j'espère que ça ne se passera pas violemment mais il y aura une grande violence sociale de toute façon pour eux est-ce que cette violence sociale se traduira par de la violence tout court de la colère envers de rossentiment envers notamment ces décisions gouvernementales qui refusent de leur accorder leurs droits ce ne serait pas non plus très surprenant il va y avoir une grande misère et une grande violence sociale pour eux et une seule économie donc je suis très inquiet du sort de ces travailleurs là en tout cas sur la loi cadre c'est un peu ce qu'on disait avec la proposition loi numéro 717 qui avait été proposée par le ministre appliquer le droit du travail ça permet de résoudre plein de questions parce que en fait on assiste à une volonté effectivement mais Pierre le disait tout à l'heure une volonté de laisser faire les acteurs économiques faire leur tambouille décider ce qu'ils appliquent ce qu'ils appliquent pas du coup on va réinventer un peu l'eau chaude en disant on va peut-être faire des statuts qui comprennent des choses et des chartes qui réinventent une sorte de droit du travail détérioré et en réalité ça marche pas le droit du travail c'est finalement aussi des techniques et des procédures qui sont éprouvées depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qui sont connues par les acteurs et parmi ces techniques il y a la négociation collective et offrir le droit du travail à ces personnes le droit du travail et la protection sociale au travers des plateformes c'est leur donner la possibilité d'être intégrée dans ce champ aussi qu'est la négociation collective donc l'idée c'est aussi de dire on a des spécificités propres aux professions les travailleurs des plateformes quel que soit le secteur d'activité auquel ils appartiennent font partie de ces professions dans lesquelles il y a des spécificités comme toutes les autres et comme toutes les autres la négociation collective doit permettre d'adapter aussi la loi à la réalité de leur pratique c'est un truc qu'on fait depuis très très longtemps qu'on fait depuis une centaine d'années ça marche on sait comment faire on sait comment former des personnes donc en fait la solution on en revient à cette technique qui consiste à appliquer automatiquement le droit du travail que ce soit par l'assimilation totale ou par la présomption de salariat c'est vraiment la réponse la plus simple qu'il y a à apporter c'est vraiment la solution la plus simple et on reste sur quelque chose où la négociation des parties est importante est-ce que je réponds aux questions que j'ai vues sur le QR ou pas du coup si tu veux vas-y je vais peut-être faire le parallèle avec la première question sur la loi de Marie-Jean Gaxi sur que prévoit la loi espagnole justement la loi espagnole en proposant une présomption de salariat elle va dans ce sens-là elle dit bon il y a des décisions de justice partout et vous les plateformes vous continuez à faire comme si de rien n'était en vous disant de toute façon au pire je fais un chèque aux quatre pelés qui ont eu la force et le courage de faire des procédures qui vont durer des années pour avoir leurs droits et du coup autant continuer comme avant et bien non nous on ne vous laisse pas faire et on vous impose de salarier vos personnes et donc on définit ce que c'est que les plateformes à leur travers et on applique automatiquement le droit social c'est ce que prévoit la loi espagnole ça et notamment un article sur le recours à des spécialistes en algorithme et en algorithmie et en IA qui est aussi dans la proposition de loi française qui n'est pas passée qui est rejetée elle mais dont j'ai parlé et ça me permet aussi de parler de répondre peut-être à la question d'Alain Obadia sur les droits d'intervention nouveaux pour les salariés et les organisations syndicales dans ce contexte de transformation je laisserai sans doute Mathieu y répondre mais juste pour avoir un petit aperçu peut-être une sorte de perche que je pourrais je pourrais l'étendre avec les plateformes la proposition de loi des sénateurs communistes elle prévoyait aussi la manière dont on va adapter tout ça on sait qu'il y a beaucoup de turnovers c'est-à-dire les personnes qui sont sur cette plateforme-là c'est tellement dur c'est tellement précaire qu'elles ne restent pas longtemps et du coup on s'est dit pour que ces personnes puissent avoir accès à leur représentation on va aussi adapter ce qui existe dans le code du travail pour pouvoir avoir accès à un mandat pour se faire élire pour élire soi-même des représentants des salariés on va prendre exactement ce qu'il y a dans le code du travail mais on va peut-être adapter en calculant le nombre d'heures réalisées pour que ça corresponde par exemple à trois mois d'ancienneté qu'au bout de trois mois peut-être on puisse voter pour des représentants qu'au bout de l'équivalent de six mois en heures on puisse être soi-même éligible à des mandats il y a des petites choses comme ça c'est vraiment l'idée de l'adaptateur encore une fois de dire il y a des dispositifs qui existent qui sont efficaces le droit du travail c'est une technique éprouvée très facilement utilisable on va juste prendre des petits adaptateurs pour permettre à ce droit de s'appliquer le plus intelligemment possible grâce à des petites adaptations législatives mais aussi grâce à la négociation collective merci Mathieu tu veux dire un mot oui pour l'intervention salarié organisation syndicale il y a un accord cadre européen de juin 2020 qui est très bien là-dessus qui est extraordinaire je ne sais pas s'il a été traduit en français pour le moment mais il propose vraiment un modus operandi de refonte de repenser les organisations du travail en y intégrant toutes les parties prenantes donc à la fois un thème qui nous est assez cher c'est de redonner du décisionnaire stratégique au management de proximité notamment et aussi d'intégrer les représentants du personnel et les organisations syndicales et d'avoir cette approche de repenser les organisations du travail tout en comme je l'évoquais tout à l'heure en remettant l'ouvrage sur le métier régulièrement pour apprendre justement de ce qui ne fonctionne pas comme on l'espérait ou ce qui ne fonctionne pas du tout etc mais ça encore une fois c'est une volonté des entreprises et peut-être aussi une volonté des états de mettre ça en application à voir comment ça va être traduit est-ce qu'il y aura une directive on pourra peut-être le voir débarquer et peut-être que les entreprises seront s'en emparer justement pour se mettre pleinement dans le monde de demain après si on va sur le numérique il y a la question d'après il me semble que la question du métier comme le disait Pierre revient par la fenêtre soit le numérique accéléré par la crise Covid produira de l'automatisation soit c'est un renouveau du métier que faire pour porter la seconde hypothèse alors effectivement là on envisage cette industrie 4.0 et puis ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui n'est ni intelligente ni artificielle derrière on a des algorithmes des jeux de données avec tous les biais inhérents parce qu'ils sont le reflet de nos biais culturels et sociaux effectivement on peut envisager qu'on soit un tournant et que des métiers disparaissent on sera probablement davantage dans une transformation des métiers parce que malgré tout cette fameuse IA aujourd'hui elle vend plus on fait plus de buzz marketing avec que d'applications dans le monde du travail qui sont pleinement fonctionnels mais ça progresse évidemment et par contre donc la question qui se pose c'est plus transformation que disparition mais par rapport à ce qu'on a pu connaître comme révolution autrefois révolution industrielle et première révolution numérique peut-être c'est un danger c'est que la récurrence et la fréquence de ces transformations va aller crescendo et de façon exponentielle donc on pourrait avoir beaucoup plus souvent des transformations et révolutions liées au numérique qui sont à chaque fois plus importantes donc ça il faut être vigilant là-dessus évidemment et à nouveau le sujet clé là-dessus ça va être la formation il y a effectivement des y compris des dimensions européennes par exemple les directives il y a des choses des fois il y a des directives notamment sur les questions numériques qui sont meilleures les directives sont meilleures que ce que nous propose le gouvernement français je reviens à mes lois 4 de tout à l'heure ce qui veut dire que nous parce que dans les pays du nord ils sont sur le dialogue social voilà ils parlent que de ça mais parce que c'est dans leur culture nous s'il n'y a pas un contenu fort à la loi comme par exemple pour la RTT il faut qu'il y ait un contenu fort qui soit un point d'appui pour les travailleurs à mon avis c'est ça que l'action politique doit obtenir parce que sinon ça va être des négociations bilans c'est du qu'on habitue donc là on est et je pense moi après ce qu'on termine après je ne peux pas voir s'il y avait d'autres questions on va essayer sur Barbara mais sur je pense ce qui apparaît d'ores et déjà c'est que la situation finalement est beaucoup plus contrastée que ce que ce qu'on prévoit le capital en clair et qu'il y a une telle force d'aspiration en même temps qu'en profondeur et encore on n'a pas abordé la problématique des femmes des femmes des femmes des professionnels de ce mouvement féministe aujourd'hui mais tout ça ça se conjugue plus l'écologie etc il y a une force des aspirations qui fait que bon ben là il ne va pas falloir se couper de la période d'avenir parce que c'est la colère qui est rentrée qui va sortir il faut comment se transformer en exigences et en mouvements sociaux qui aboutissent sur quelque chose parce que sinon effectivement il y a des risques que ça se passe autrement donc là ça suppose un travail passion mais qu'il n'y a rien on voit bien avec les livreurs elle a donné en quelques mots la manière de faire si on fait ensemble qu'on s'écoute c'est une question de démarche aussi qu'on ne peut pas rester à des certitudes qui datent de l'enquérin parce que là c'est vraiment on est dans le neuf alors tu as peut-être une question de je vois de Karine Gantin Barbara tu peux peut-être y répondre oui je vais répondre à cette question alors on me demande Karine Gantin comment ont démarré les travailleuses et les travailleurs de plateformes qui n'ont pas les moyens de se connaître comment ont commencé les initiatives existence est-ce que c'est faire Facebook ou d'autres initiatives alors comment ça a démarré effectivement au début ils se connaissaient quand même un petit peu d'ailleurs ils se connaissent toujours un peu parce qu'ils se croisent ils se croisent à la sortie des restaurants ils habitent souvent dans les mêmes quartiers ils sont assez identifiables après il n'y a pas de lieu collectif et la plateforme d'ailleurs elle fait en sorte qu'ils bougent le plus possible c'est un peu c'est aussi pour ça que tout à l'heure j'évoquais la maison des coursiers c'est aussi pour ça que la maison des coursiers elle est sans doute pas vue d'un très très bon oeil parce que cette maison des coursiers elle permet la coagulation je crois que c'est Jérôme Dimon qui vous parlait beaucoup de ce terme-là de coagulation l'idée c'est vraiment de permettre la coagulation et faire en sorte que ces personnes se rencontrent et qu'elles discutent et qu'elles se rencontrent qu'elles ne sont pas seules et isolées je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile quand il n'y a pas de lieu de travail puisque ce lieu est explosé mais voilà il se croise il faut savoir c'est que ça a vraiment démarré avec une toute petite poignée de travailleurs qui ont essayé de se révolter mais qui étaient vraiment très 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 sales au début je redis encore ce que je disais tout à l'heure sur le contexte il y a encore trois ans même pas on ne pouvait pas dire salariat on ne pouvait pas dire syndicat c'était très mal perçu il faut aussi savoir qu'à partir du moment où on s'adresse à une population jeune au début les personnes épisées sont essentiellement très très jeunes très éloignées de l'emploi on a des gens des jeunes qui ont vu leurs parents être maltraités en tant que salariés on a vu je reparle de ce que disait tout à l'heure Mathieu on a revu les conséquences du management toxique à quel point évidemment le salariat est une protection mais ce n'est pas une protection suffisante donc ils ont assimilé salariat à maltraitance hiérarchique mépris absence de reconnaissance là-dessus Dominique Méda la sociologue du travail a écrit beaucoup sur ce sujet-là ce n'est pas le salariat qui était le problème et ces protections ce n'est pas le statut juridique c'était vraiment la façon dont il était pratiqué dans des entreprises et par un management toxique et ça ils ne voulaient pas de ça à raison et donc c'est un travail de terrain qui a permis effectivement de le révéler mais du coup au début c'était vraiment un très petit nombre de personnes si ça a démarré aussi vraiment s'il y a eu quelque chose qui s'est enclenché c'est parce que il faut savoir qu'il y a eu une évolution de ces plateformes et je parle notamment des plateformes de livraison mais c'est valable pour les BTC dans la dégradation des conditions de travail qu'elles ont orchestrées au début elles arrivent sur un marché il faut qu'elles se fassent connaître il faut qu'elles aient des gens qui acceptent le travail pour elles et elles vont viser les jeunes en particulier c'est pas principalement des jeunes garçons très sportifs c'est super vous êtes super libre vous êtes sur votre vélo et vous allez vous faire de l'argent de poche super facilement c'est quand même vachement mieux de faire du babysitting ou de travailler chez McDo et donc il y a des jeunes qui se disent c'est génial je vais pouvoir faire ça en plus moi j'ai ma sécu étudiante par ailleurs donc j'ai pas spécialement besoin de réfléchir à ce qui pourrait m'arriver s'il y a un problème et puis on a des contrats qui sont plutôt avantageux c'est un contrat qui permet d'avoir une rémunération horaire avec des bonus à chaque course qui est réalisée donc franchement c'est plutôt sympa c'est plus que le SMIC et c'est on peut faire du vélo et on est dehors et puis une fois que la masse de réserve de travailleurs est atteinte pour citer un barbu bien connu ici et bien une fois que cette masse de réserve est atteinte et bien on peut commencer à dégrader les droits des travailleurs et on va voir je crois que c'est en 2017 une première dégradation des contrats où on passe à la rémunération à 5 euros chez Deliveroo notamment pendant l'été technique bien connue et donc là il va se passer quelque chose ils vont se dire attendez on va avoir des premières mobilisations les premières vidéos même de format court comme brut apparaître un peu partout et ça va aussi permettre de sensibiliser le public et les autres travailleurs et c'est aussi comme ça qu'ils vont réussir au fur et à mesure avec leur travail de fond fourmis un peu à mobiliser autour d'eux puis les conditions n'ont pas cessé de dégrader l'année d'après on est passé à la rémunération kilométrique très obscur on ne sait pas comment c'est compté maintenant pour faire des courses ça ne mène pas 2 euros enfin voilà on est passé de 8 euros de l'heure presque avec 2 euros de bonus à une rémunération à 5 euros la course et puis maintenant une rémunération kilométrique on peut aller livrer un burger pour 2 balles donc tout ça forcément ça pousse les gens à s'organiser mais encore une fois le problème c'est qu'on est dans des entreprises très toxiques pleines de ressources et tant qu'on a de la grande précarisation que des traversants papiers viennent n'ont pas d'autres choix pour travailler qui sont eux-mêmes handicapés dans leur possibilité de mobiliser leurs droits pour les revendiquer le système continuera à fonctionner tant qu'on n'aura pas un gros coup de pied sur la table qui soit des mobilisations plus massives des travailleurs mais pas que de travailleurs des plateformes c'est-à-dire vraiment une mobilisation ensemble et avec si possible un coup de poing sur la table de la part d'un gouvernement qui se préoccupe plus du bien-être des travailleurs que des plateformes qui les exploite la prochaine fois qu'on fait une vidéo ça sera à chaud dans le mouvement social d'accord Louis ? On termine ? Tu mets ton micro s'il te plaît C'est moi qui non mais c'est vrai que je pense qu'il y a une dernière question qui est arrivée mais je ne sais pas est-ce que vous est-ce que vous ça vous permet de faire un mot de conclusion en la disant et après comme ça on se quitte parce qu'il est tard je ne sais pas c'est concernant les méthodes les nouvelles méthodes de management que pensez-vous de la surhumanisation des relations entre managers et salariés dont parlons trop de la sociologue Daniel Linard donc si jamais vous avez quelque chose à dire sinon un petit mot de conclusion et puis voilà ça vous va comme ça ? Peut-être très vite sans rentrer dans le détail sur les nouvelles méthodes de management en fait c'est toujours pareil c'est pas forcément nouveau et il faut je pense toujours revenir aux fondamentaux de ce qu'est le travail et de ses composantes donc revenir à des travaux assez anciens de sociologue du travail sur les composantes clés autonomie reconnaissance soutien et quelles sont les exigences qu'on met en rapport avec ça après effectivement le management de proximité malheureusement aujourd'hui n'est pour ainsi dire plus partie prenante dans les stratégies des entreprises il est donc entre le marteau et l'enclume c'est-à-dire qu'on lui demande en général sans les moyens qui vont avec d'animer des collectifs de travail et puis pour autant il n'a aucune part dans les choix stratégiques donc ça ne crée jamais des situations qui sont favorables ni pour le collectif de travail qui est managé ni pour le manager lui-même donc je pense que sur le management il faut éviter les effets de mode il y a pas mal de choses qui apparaissent là-dessus et puis c'est toujours bon de revenir aux fondamentaux parce que ça fonctionne tout simplement Barbara un petit mot non c'est bon après je pense que tout a été très bien après sur le sur le il y a le management de proximité qui est quand même bien mis en cause par les systèmes de procédure ou ce que comme disait Barbara tout à l'heure je ne sais plus ta formule mais de management numérisé ou application automatique du pouvoir et nous la bataille parce que c'est les managers de proximité c'est des travailleurs c'est comment on va gagner qui gardent leur libre arbitre dans cette affaire fondé sur leur professionnalisme parce que sinon et ça je pense que là aussi il y a des potentialités d'intervention bon bah écoutez merci beaucoup donc la vidéo sera en ligne sur la chaîne youtube de la fondation et sur les sites donc de silo et de la fondation gabriel perry où vous pouvez tania vous a mis des liens notamment retrouver un séminaire qu'on avait fait avec les six fondations sur crise sanitaire et inégalité de genre ou là où on prenait un angle particulier donc là ça a certainement été un peu ambitieux de vouloir aborder toutes ces questions ce soir mais merci à vous trois Barbara Gomez Mathieu Trubbert et Jean-François Bollinger qui aura bien animé et bien apporté aussi sa petite pierre dans ses éléments de réflexion merci à vous public et à bientôt et merci aussi à Tania vraiment qui est en coulisses et qui nous aura aidé tout au long de la séance bonne soirée merci bonne soirée merci bonsoir à une prochaine